A tous nos compatriotes, dirigeants et salariés d'entreprise, français établis à l'étranger, élus locaux, citoyens engagés, représentants de la Team France Export ou de la Team France Invest, relais divers de la puissance publique, je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse années. L'année 2022, comme celle qui l'ont précédée, a été marquée par des crises. Une nouvelle donne se met en place qui engage les autorités publiques et nous engage collectivement, comme nation, à accélérer les transitions énergétiques, climatiques et numériques. Dans ce contexte, nos entreprises et en particulier nos PME et ETI ont un rôle majeur à jouer et des opportunités à saisir. Où qu'elles soient implantées, elles doivent avoir le monde comme horizon et avoir soif de conquérir de nouveaux marchés. La France a des atouts indéniables pour continuer à résister au soubresaut économique et demeurer en 2023 le pays le plus attractif d'Europe. C'est le message que je continuerai d'adresser aux acteurs économiques et aux investisseurs internationaux. L'ouverture au monde et le commerce restent une des meilleures armes du développement, de la croissance, de la création de richesses, de l'emploi et bien sûr du maintien de la paix. Pour ces raisons, la France doit en 2023 renforcer les capacités exportatrices de ses entreprises, attirer toujours plus de pépites sur son sol, multiplier les accords de partenariat stratégiques. Je serai à vos côtés en 2023 avec le gouvernement pour vous guider dans vos réussites. Osez croire en vos forces. Osez croire dans le projet que nous portons à votre service avec le gouvernement et le président de la République. Osez incarner dans le monde entier une certaine image de la France, de ses valeurs, de ses atouts et de ses savoir-faire. de ses valeurs. Merci.